Bienvenue à Radha Kipparouan. Donc on va lire un verset de la Bhagavad Gita aujourd'hui. Le deuxième chapitre, verset 22, page 31. Est-ce que tu veux bien le réciter, Rassalila ? Om Namo Bhagavate Vrasudevaya 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 Traduction. Commentaire. Oma ganati milandasya ghanam jaram sarakayam shakshu miritam yena tasme shigurave namaham namaham višnupadaya krishna prestaya bhutare simati bhaktivedhantasvamini tinamine namaste sarasvati deve goravani pracharine nirveshya shasham. Oma ganati milandasya shunyavadipashyatya deshatarine jai shi kishna chaitanya prabhuni chananda shiadvaita garadhar shiva sadhigaur bhaktavrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vrindai turasi devyaya priyaya kishavasyacca. Hare Krishna bhakti pratedevi satyavati namo namaham. Vanchakarpata dubyatcha kripa sindubya hevatcha patitanam pavanebhyo vaishnarebhyo namo namaham. Avant de commencer à parler j'implore les bénédictions de nos maîtres spirituels ainsi qu'Achila Prabhupada, toutes nos filations spirituelles ainsi qu'à toutes les dévotes, les dévots ici assemblés pour glorifier le Seigneur suprême. La Bhagavad Gita regorge de beaux versets pour nous apprendre sur la nature de ce monde, le principe du temps, du karma, des actions, réactions, de qui nous sommes véritablement et tellement d'autres sujets. C'est le bhakti yoga, le yoga de la dévotion, le gyan yoga, le yoga de la connaissance et le karma yoga, le yoga de l'action. C'est pourquoi c'est toujours important de se référer aux écritures saintes parce qu'elles nous éclairent. Dans ce monde, on a besoin d'avoir de la lumière, on a besoin d'avoir de l'amour, de comprendre comment nous pouvons aimer davantage le Seigneur suprême et respecter tous les êtres vivants. Parce qu'un sage, quelqu'un qui a obtenu la connaissance, il voit d'un œil égal un homme, une femme, un chien, un lion, un tigre, un moustique, un arbre, une plante. Parce qu'il voit pas simplement le corps externe qu'a cette entité vivante, mais elle voit la vérité chez tous les êtres vivants. L'âme est l'âme suprême. Jiva. Parce que Christian, il explique que nous sommes tous des âmes spirituelles. Et comme explique ce verset, on obtient un corps et à travers ce corps, on agit dans ce monde. Mais cette enveloppe corporelle, à un moment ou à un autre, on va devoir la quitter. De la même manière qu'à un moment ou à un autre, un vieil habit, on s'en défait pour en acheter un nouveau. De la même manière, le corps devient âgé et donc il meurt, mais l'âme, elle, ne meurt pas. Elle prend un nouveau corps dans la vie suivante. Et suivant les actions accomplies dans cette vie, alors on obtient un environnement, une circonstance et un corps adapté à toutes les actions que nous avons accomplies dans ce monde. C'est ce qu'on appelle le karma. Mais en tant que spiritualiste, le but de la vie humaine, parce que c'est ça la différence, bien qu'on respecte tous les êtres vivants, bien qu'on apprécie tous les êtres vivants, comme Saint François d'Assise, un grand saint, il voyait l'âme qui se trouve même dans l'oiseau. Il pouvait même communiquer avec les oiseaux, tellement il avait une réalisation profonde de la vérité chez tous les êtres vivants. Et donc il respectait tout le monde. Donc c'est le même principe. Le Vaishnav, on respecte toutes les entités vivantes. Et c'est pourquoi le but d'un Vaishnav, c'est de pouvoir développer de l'amour envers le Seigneur suprême, qui est la source de l'amour, parce que si on se connecte à la source, naturellement notre amour sera plus grand. C'est comme une centrale électrique. Si on veut que le micro fonctionne, alors on le branche à la prise, qui elle-même, il y a tout un circuit avec des gros câbles qui sont amenés à une centrale. Et de cette centrale vient le courant. Et de cette centrale, l'électricité est très forte, très puissante. De la même manière, quand on se connecte à notre vérité et notre lien d'amour avec le Seigneur suprême, alors graduellement on peut développer de l'amour envers tous les êtres. C'est quelque chose qui est très simple à comprendre, mais très profond. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de différences, beaucoup de désignations, et on met des personnes, des êtres vivants dans des cases, et des séparations, des frontières qui font qu'il y a beaucoup de conflits dans ce monde. C'est simplement dû, simplement, à un manque de connaissances. Parce que quand on réalise que nous sommes tous des âmes spirituelles, il ne peut pas y avoir de conflits. Simplement l'amour, le respect, la compassion. C'est pourquoi la solution à tous les problèmes dans ce monde, c'est la vie spirituelle. Quel que soit le chemin qu'on emprunte, s'il est authentique et qu'il amène à découvrir notre réalité et notre lien d'amour avec le Seigneur, alors on ne peut que développer ses qualités. C'est quelque chose qui est logique. Mais pour ça, naturellement, il faut être bien associé et comprendre graduellement qui nous sommes, véritablement. dépasser cette fausse conception de penser que je suis ce corps. Parce que dans notre vie précédente, on a eu une situation complètement différente. C'est ça la différence entre un être humain et un animal. Un animal, bien qu'il soit une âme spirituelle, son corps ne lui permet pas de se poser les véritables questions du but de l'existence. Il agit par instinct et il suit un cycle pour un jour atteindre une vie humaine. Mais il n'y a pas d'inférieur ou supérieur. Simplement, il est dans un animal et dans un corps qui n'est pas adapté à se poser des questions. Il n'a pas l'intelligence pour se poser les questions. Mais il reste une âme spirituelle. Mais quand enfin on obtient un corps humain, alors on peut se poser des questions. C'est là où la vie spirituelle commence. On se tourne dans ce monde, on regarde, on observe et on réalise au plus profond de notre cœur qu'il y a quelque chose de plus. Que dans ce monde, je vois tellement de choses, il y a tellement de gens qui font différentes choses, mais moi je cherche quelque chose de plus. Je veux comprendre un but supérieur. Et je veux développer un amour plus grand que ce que je vis au quotidien. C'est là où la vie spirituelle commence. Et quand on rentre en contact avec des sages, avec des saddous, avec des textes sacrés, alors on obtient des réponses qui nous parlent et qui nous font continuer à avancer dans ce chemin spirituel. Il y a une belle histoire où un jour il y avait un riche homme d'affaires et il organisait le mariage de sa fille. Donc il a invité les grandes personnalités du village. Il a fait vraiment un mariage extraordinaire dans un très bel hôtel, avec une grande réception, tout ça. Il y avait un poète qui était lui très renommé, mais très simple. Et donc, il a été invité par cet homme d'affaires. Il s'est rendu au mariage. Tout le monde était habillé d'une manière très luxueuse, on dit. Et tout le monde était habillé sur son 31. C'est ça l'expression française. Mais lui, il était habillé comme tous les jours. Et il a commencé à avancer vers la réception. Et puis, plus il se rapprochait, plus il voyait que tout le monde tournait son regard de lui. Personne ne prêtait attention à lui. Il s'est dit, tiens, c'est étrange. Pourtant, j'ai reçu une invitation. On dirait qu'il y a quelque chose qui est cloche. Et il a observé. Et puis même la personne qui l'avait invitée, en le voyant vêtue ainsi, il n'a même pas regardé. Il n'est même pas allé l'accueillir. Donc il s'est dit, ok. Il est parti dans une boutique avec des beaux costumes. Il a acheté le plus beau costume de la boutique. Et ensuite, il est revenu au mariage. Et là, tout le monde le regardait. Waouh ! Il est tellement, tellement éblouissant. Waouh ! Il est tellement beau. Il a tellement un beau charisme. Et tout le monde le regardait, il lui laissait passer. Et à l'accueil, pareil, ils l'ont laissé passer. Et là, le riche homme d'affaires a dit, oh, vous êtes là, enfin, vous êtes arrivés. Venez, venez, venez. Il l'a fait asseoir sur la plus belle table, avec les plus grandes personnalités. Vraiment très content de le recevoir. Alors qu'avant, il y a quelques heures de ça, il n'avait même pas regardé. Et donc il s'est assis. Et ils ont commencé à discuter. Et le moment du repas. Les personnes sont venues pour servir le repas. Tout le monde commençait à manger, se délecter du bon repas préparé. Imaginez-vous un mariage. Donc il y a vraiment des mets délicieux. Mais lui, il a pris les préparations et les a mis dans la poche de son manteau, de ce costume comme ça. Et il prenait dans l'assiette et il mettait dans son costume comme ça. Personne n'avait jamais vu ça. Quelqu'un qui donne à manger à son costume. C'est inhabituel quand même. Donc là, les gens, ils n'osaient pas trop rien lui dire. Et puis à un moment donné, ils continuaient à faire ça. Et ils se sont dit quand même, on va lui poser la question. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Et donc il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Pourquoi vous ne mangez pas ? Pourquoi vous mettez toute la nourriture qui est tellement délicieuse dans votre poche ? C'est incompréhensible. Il dit, ben en fait, quand je suis arrivé la première fois à l'entrée, j'étais habillé très simplement dans mes habits de tous les jours. Et vous ne m'avez même pas prêté attention, même pas regardé. Personne ne m'a accueilli. Je n'étais quand même pas le bienvenu du tout. Donc je suis allé acheter un costume. Et là, vous m'avez tous bien accueilli, vous m'avez donné une belle table, serviez un bon repas. Mais à qui vous servez le repas ? Est-ce que c'est à moi véritablement ou est-ce que c'est à mes habits ? Et là, le riche homme d'affaires, il a compris qu'il avait fait une erreur. Il lui a demandé pardon et il a compris la leçon. Et il a dit, vraiment, je m'excuse du fond du cœur. Donc c'est le principe de comprendre qui sont véritablement les personnes qui nous entourent. Comprendre la nature des êtres. Aller au-delà des impressions qu'on peut avoir d'une personne. Des peut-être jugements qu'on peut avoir, ou a priori, ou souvent on a tendance dans ce monde malheureusement. à juger les êtres très rapidement. Même parfois sur l'aspect externe des choses. La manière dont une personne est habillée. Par exemple, les tatouages qu'une personne peut avoir. On peut penser que c'est quelqu'un de dur, qui fait partie d'un gang. Et on peut avoir peur. Et c'est vrai, il y a des gens qui ont peur. Ou comme souvent Swamiji, il explique, qu'un jour on a été volé par quelqu'un qui vient de tel pays. Alors à chaque fois qu'on va voir quelqu'un qui vient de ce pays-là, on va penser, il va me voler. Et on va faire attention, on va cacher notre argent, on va protéger notre sac. Parce qu'on a eu une expérience avec une personne, alors on va mettre toutes les autres personnes dans la même catégorie. C'est la nature de ce monde, malheureusement, où on peut vite rentrer dans une sorte d'automatisme et oublier la connaissance. C'est pourquoi tous les matins, on parle et on écoute. La connaissance, ça nous permet de réveiller le vrai savoir qui se trouve à travers les textes sacrés, à travers les enseignements des sages, et à travers leurs enseignements, leurs exemples. Alors on peut suivre dans leurs traces. Comme Shila Prabhupada est venu dans ce monde, il a partagé la connaissance, mais il a lui-même appliqué dans sa vie d'une manière tellement parfaite que quand les gens le voyaient, ils étaient conquis. Pris d'amour pour cette personne. C'est ça le pouvoir des sages, des saddhous. C'est rien qu'en les observant, notre vie peut changer. Notre réelle identité s'éveille. Nature s'éveille. Bien qu'avant, nous ne croyions pas en Dieu, nous n'avons pas envie de vivre une vie spirituelle, on ne pouvait même pas imaginer venir dans un temple, mais ça s'éveille en nous. C'est quelque chose de sublime. C'est ça le pouvoir de l'association. Si on est tous là au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à une rencontre. Grâce au texte sacré, au chant des sannons. Le nom divin nous permet de retrouver notre véritable identité. C'est tellement puissant. Un jour, parce qu'hier, on parlait de Narada Muni. Donc il y a une belle histoire de Narada Muni. Et un jour, il y avait un chasseur qui était dans la forêt. Et ce chasseur, il avait appris une manière de chasser très particulière. Et Narada Muni, qui est un grand sage, qui peut voyager dans les différentes planètes, il peut parler avec les animaux, il peut vraiment faire plein de choses extraordinaires. Et son but, c'est d'éveiller la relation avec les êtres envers le Seigneur suprême. Son but, c'est vraiment de connecter les êtres à Dieu. Parce qu'il est un grand pacte, un grand dévot du Seigneur. Donc quand il voit des situations qui ne sont pas propices à l'éveil spirituel, alors il vient en aide. Et là, il marchait dans la forêt, et il a vu un animal sur le sol avec les pattes brisées et une flèche qui le transperçait. Entre la vie et la mort. Pas complètement mort, mais dans une situation critique avec une grande souffrance. On s'est dit, mais qui a bien pu faire ça ? Qui a bien pu faire souffrir une entité vivante ? Et ensuite, il a continué à marcher. Il a vu un deuxième animal comme ça, dans la même situation. Et un autre. Et au loin, il a aperçu un homme caché derrière un arbre en train de nouveau de cibler un autre animal pour lui lancer une flèche et le tuer. Enfin, pas le tuer, mais le blesser et presque le tuer. Le faire souffrir grandement. Donc là, un aradamouni est intervenu. Eh, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Donc il lui a dit, voilà, je m'appelle, je ne m'appelle plus, c'est Nigrari, quelque chose comme ça. Et je suis un chasseur et voilà, mon devoir, c'est de chasser. Il lui a dit, ok, tu es un chasseur, mais pourquoi tu fais souffrir ainsi les animaux ? Pourquoi tu ne les tues pas ? Pourquoi les faire souffrir ainsi ? Ne sais-tu pas que tu vas engendrer des réactions karmiques très grandes en faisant souffrir les animaux de cette manière ? Et il a dit, je ne me suis jamais posé la question. Mon père m'a appris à chasser comme ça, donc je chasse comme ça. Et là, il lui a expliqué, Narada Muni, toute la connaissance de la Bhagavad Gita, que suivant les actions que l'on fait dans cette vie, alors ça engendre une conséquence égale et opposée, on va souffrir nous-mêmes de la même manière dans la vie suivante. Est-ce que tu veux vraiment souffrir de la même manière dans ta vie suivante ? Il a dit, ben non. C'est ça le pouvoir des sages, c'est qu'il réveille quelque chose de logique, quelque chose de naturel. C'est naturel pour l'âme que d'être compassionnée, que d'être bienveillante. Que d'aimer tous les êtres. Mais dû à une mauvaise association, dû à une circonstance, à une fausse identification de pensée qu'on est un chasseur et qu'on doit chasser, qu'on doit faire du mal aux êtres, alors on oublie notre réalité. Mais par l'association des sages, alors, à Narada Muni, ce chasseur, il s'est commencé à se poser la question, ben oui, tout ce que tu dis, ça fait du sens. Pardonne-moi. Ô sages, je, maintenant, je veux apprendre, je veux changer, mais en même temps, je suis un chasseur, je ne connais rien d'autre. Comment je vais faire pour subvenir à ma famille, à mes besoins ? Narada Muni lui dit, ne t'en fais pas. Si tu t'abandonnes au Seigneur suprême, tout sera maintenu par lui. Tout sera comblé. N'aie aucune crainte. Il a été tellement touché par les paroles du sage de Narada Muni qu'il a dit OK. Il a jeté son arc, ses flèches, et il est rentré chez lui et il a commencé à suivre les instructions de Narada Muni de prier, méditer. Et les personnes du village ont vu le changement de sa chasseur. ils ont été tellement touchés qu'ils lui ont amené d'aimer, comme on a partagé la même histoire avec Arida Stakour et cette prostituée qui est venue pour le faire tomber et qui finalement est devenue une grande dévoite. Et de la même manière, les gens ont vu son changement et ont apprécié sa dévotion et sont venus pour lui donner du prachat. Donc ce chasseur aussi. Les gens ont été tellement touchés par son changement qu'ils lui, tous les jours, ils lui amenaient des préparations. Et donc il était tellement en méditation envers son maître spirituel, il était tellement reconnaissant du changement opéré grâce à son maître spirituel. Il avait une grande dévotion. Et un jour, Narada Muni est venu avec un autre sage, un de ses amis, revoir ce ancien chasseur pour voir qu'est-ce qu'il était devenu. Et donc il est arrivé du ciel parce que c'est Narada Muni. Il a des pouvoirs, des pouvoirs mystiques illimités. Et quand il est arrivé sur terre, son disciple l'a vu et il s'est empressé pour lui rendre ses hommages. Il allait s'allonger de tout en long sur le sol. Mais au moment où il allait s'allonger, il a vu des fourmis sur le sol. Et donc il s'est arrêté. Et il a vu les fourmis et il les a accompagnés dans leur chemin et ensuite il s'est allongé tout le long comme ça pour rendre ses hommages à son maître spirituel. Et là, Narada Muni était très satisfait. Il a dit voilà le changement quand on chante les salons du Seigneur. Quand on s'abandonne à lui, on devient tellement compassionné. Regarde comme il a du respect pour toutes les entités vivantes. Et donc il a accueilli Narada Muni et le sage, il leur a servi un repas et avec beaucoup de gratitude il a remercié d'être rentré en contact de sa personne dans cette vie pour qu'il a pu changer. Donc c'est ça le pouvoir de la vie spirituelle, le pouvoir de l'association avec les sages. C'est extrêmement puissant. On ne peut pas imaginer la bonne fortune même si on pourrait collecter tout l'or du monde. Toutes les richesses dans ce monde. On pourrait acheter la plus belle villa au Caraïbe au bord de la mer. Ça ne pourrait pas nous combler autant que le Saint Nom du Seigneur suprême. Parce que dans ce monde on se lasse vite des choses. Bien qu'on peut être extrêmement riche, combien de personnes célèbres maintenant prennent des intoxicants, même se suicident, sont obligés de se cacher et sont même, on peut voir, ne sont même pas heureux dans leur vie. Parce que finalement, qu'est-ce qu'apporte la richesse ? L'anxiété. parce qu'après, on a peur de perdre notre richesse et on ne sait pas à qui on peut faire confiance. Est-ce que les personnes qui sont autour de moi sont là pour ma personne ou est-ce qu'ils sont là pour mon argent ? C'est très difficile. Mais en même temps, vous ne savez pas dire qu'il ne faut pas être riche. On peut être riche et engager les choses pour le Seigneur suprême. Il n'y a pas de situation mauvaise à l'avancement spirituel. Simplement, on doit voir les choses, on doit accepter les choses dans notre vie avec une bonne conscience et réaliser que tout ce qui vient à nous, ça nous a été donné. Tout appartient au Seigneur et je suis juste comme un serviteur et j'engage les choses qui m'ont été données dans le service du Seigneur suprême. J'éduque mes enfants avec amour, affection pour leur donner la meilleure possibilité dans cette vie de développer leur relation personnelle envers le Seigneur suprême. Par exemple, on peut se poser la question comment comment c'est possible de vraiment être heureux dans ce monde parce que ça paraît tellement difficile. Comment trouver la paix intérieure ? Mais la paix intérieure se trouve à l'intérieur de nous. Elle ne se trouve pas à l'extérieur. Il n'y a personne qui peut être la cause de notre souffrance. Personne ne peut être la cause de notre bonheur non plus. Ça dépend de nous. Tout dépend de nous. Et toutes les situations de notre vie dépendent de la manière dont on les analyse, on les appréhende et on agit en conséquence. Parce que nous sommes des âmes spirituelles à part entière. Et si on a une vie intérieure très profonde, rien ne pourra nous affecter. Même pas la mort personnifiée. Arida Stakour qui était un grand sage comme on l'a glorifié il y a quelques jours, il a été fouetté sur, enfin il devait être fouetté sur 22 places de marché par des colosses extrêmement puissants qui étaient là pour le tuer. Parce que s'il ne tuait pas Arida Stakour, c'est eux qui allaient être tués. Donc je peux vous dire qu'il frappait fort. Mérida Stakour c'est comme s'il ne sentait rien. Parce qu'il chantait les saints. Il était tellement absorbé en lui-même qu'il n'avait même plus conscience de son corps externe. Même dans un autre chemin spirituel, Jésus-Christ a donné un exemple tellement, tellement profond. Imaginez-vous se faire crucifier sur une croix. c'est quelque chose d'une douleur et on ne peut même pas imaginer la douleur que c'est. Il dit au Seigneur pardonne-leur et ne savent pas ce qu'ils font. Même pas d'animosité envers ses agresseurs. La compassion. C'est ça les vaïshtaves, les dévots du Seigneur. Ceux qui sont liés avec un amour très profond envers le Seigneur suprême. rien ne pourra les perturber comme Pralad Maraj. Pralad Maraj était un enfant de 5 ans. Son père était Iraniakashipu, un démon extrêmement puissant. Il ne voulait qu'une seule chose que son fils devienne son successeur et devienne un démon aussi puissant que lui. Mais son fils il était un bacta, un dévot du Seigneur. Son propre père a essayé de le tuer, jeté dans de l'huile bouillante, dans une fosse avec des serpents transpercés par des larmes, jetés d'une falaise. Il a essayé par toutes sortes de manières de le tuer. Rien ne pouvait le toucher. Même sa propre, la sœur d'Iraniakashipu l'a pris, Pralad, et l'a amenée avec lui dans le feu. C'est elle parce qu'elle avait reçu un pouvoir spécial que normalement elle ne pouvait pas brûler. Mais dû à l'offense qu'elle a fait envers Pralad, elle a péri et Pralad lui a survécu. C'est pourquoi respecter les êtres vivants, respecter tous les êtres vivants, c'est quelque chose de tellement important. Comprendre que dans chaque quantité vivante il y a une âme spirituelle qui est comme moi avec un corps différent et il y a aussi le Seigneur qui accompagne cette personne, cet être. Il l'accompagne vie après vie. Donc comment je pourrais ne pas respecter un être vivant où le Seigneur se trouve à l'intérieur de lui et l'accompagne vie après vie et il est présent. donc c'est la vision des sages. Graduellement on est amené à avoir une introspection en nous-mêmes et un changement peut s'opérer et on peut être amené graduellement à vraiment développer un amour toujours plus grand pour le Seigneur et pour les êtres vivants. Groupe le Malandé Halibo Sous-titrage